Bien, merci à tout le public de s'asseoir pour qu'on puisse commencer. Je vous remercie tous d'être ici dans ce centre de congrès de l'Aube pour une session grand public sur la responsabilité populationnelle. Et en introduction de cette conférence, je vous propose d'écouter Philippe Fagnoni, président du comité scientifique des rencontres Convergence Santé Hôpital qui auront lieu à partir de demain ici même. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de nous avoir rejoints ce soir au centre des congrès de l'Aube. Effectivement, c'est une session de préouverture puisque c'est une tradition qu'on a mis en place depuis quelques années déjà dans le cadre des rencontres Convergence Santé Hôpital. Juste pour vous dresser le portrait de ces rencontres, c'est un congrès professionnel, le pharmacien hospitalier qui existe depuis très nombreuses années, qui réunit près de 400 pharmaciens hospitaliers venus de toute la France. Et puis chaque année, on pose notre congrès dans une ville différente. Et on a pris pour habitude d'essayer de proposer en amont, donc la veille de l'ouverture, une conférence ouverte au grand public puisque l'idée, c'était aussi au-delà de nos problématiques de professionnels, le pharmacien hospitalier, eh bien de se poser la question dans le territoire qui nous accueillait, eh bien de partager des éléments avec le grand public. Et chaque fois, on essaye de trouver une thématique en lien avec le territoire qui nous accueille et le congrès. Cette année, une des thématiques du congrès, ce sont les coopérations et le territoire. Coopération au niveau de nos pharmacies à usage intérieur au sein d'un territoire. Et quand on en a parlé avec Vincent Lobby pour dire, mais comment on pourrait faire le lien sur une conférence grand public ? Il nous a dit, mais chez nous, dans l'eau, eh bien c'est la responsabilité populationnelle. Alors pour certains d'entre vous, ça parle, pour d'autres, pas. Et au cours de cette session, donc grand public, mais aussi destiné à nos collègues pharmaciens hospitaliers, eh bien il y aura une présentation de ce qu'est la responsabilité populationnelle. Et puis surtout, surtout un retour d'expérience sur le territoire de l'eau qui a été un territoire pilote. Et cette discipline, enfin ce n'est pas une discipline, cette thématique et ces contrats sont en train d'être signés, de se développer sur l'ensemble des territoires. Et donc nous sommes extrêmement heureux et nous avons été très bien accueillis à Troyes. Et donc extrêmement heureux de partager avec vous cette session d'ouverture qui a été créée. Il y aura de très nombreux intervenants, mais donc j'ai cité Vincent Lobby et aussi en coordination avec David Laplanche. Voilà, merci à tous et on vous souhaite une très bonne session. Et puis on est aussi très heureux que cette session puisse être captée ce soir par Canal 32, qui est la télé locale, régionale, même du territoire de l'Aube. Et donc Fabrice, son présentateur, à qui je rends la parole immédiatement. Merci à tous et bonne session. Merci Philippe. Quelques mots d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Avec Elisabeth Philippon, vice-présidente du Conseil départemental de l'Aube. Oui, mesdames, messieurs, au nom du président Philippe Pichery, en tant que vice-présidente de la commission Action sociale Enfance-Famille-Santé, du Conseil départemental de l'Aube et membre du Conseil de surveillance de l'hôpital de Troyes, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans ce magnifique auditorium du Centre des Congrès au cœur de l'Aube. Je tiens à remercier les organisateurs, les intervenants, les partenaires et vous tous présents ce soir à l'occasion de cette conférence dédiée au diabète, à l'insuffisance cardiaque, prévenir et agir ensemble. Je souhaite remercier Convergence Santé Hôpital d'avoir choisi l'Aube et rendu possible cet événement. Lors de notre rencontre, en fin d'année dernière, nous avons engagé notre volonté départementale de soutenir cette initiative pour la santé des eaux-bois et des eaux-boises. La santé est essentielle et primordiale pour tous. Le département y est très attentif et agit en tant qu'acteur de la protection maternelle et infantile dans ses centres de santé et par l'ensemble des actions pour la population aux différents âges de la vie. Face à la maladie, nous sommes tous responsables et acteurs de notre santé. Je sais l'engagement de chacun, professionnels, associations, institutions, face à ces défis majeurs de santé publique. Félicitons-nous de cette détermination d'agir ensemble. Je suis certaine que cette soirée sera une source d'informations, d'interventions d'experts et d'échanges riches. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. A présent, quelques mots de M. Fadi Dadou, adjoint au maire de la ville de Troyes en charge de la santé. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier les organisateurs locaux et également nationaux d'avoir choisi déjà notre département et notre ville de Troyes pour le congrès convergence santé hôpital. Nous sommes vraiment très fiers. La santé est un thème qui nous tient énormément à cœur. Je crois que c'est aussi important pour les soignants, mais également, surtout aussi pour les patients, d'avoir vraiment une qualité, une coordination, une écoute entre les professionnels de santé. Et ce type de rencontre favorise fortement cette coordination, également l'innovation, la recherche, la possibilité de se parler entre nous pour trouver le mieux pour nos patients. Donc, je ne veux pas être long, mais je voulais vraiment vous remercier encore une fois, vous dire que la ville de Troyes et tous les élus, François Barouin, sont à votre disposition. Vous dire que vous venez très souvent chez nous parce que nous sommes une terre d'accueil. La santé est un thème qui est primordial pour nous. L'hôpital, la ville, tous les acteurs, les médecins, les paramédicaux. Donc, on favorise forcément aussi une coordination pour que les professionnels puissent s'installer. Et le dialogue entre l'hôpital et la ville est un thème qui est très, très primordial pour nous. Donc, merci encore d'avoir choisi la ville de Troyes, notre département. Et je vous souhaite vraiment pendant les trois jours qui suivent, un brouillonnement d'idées. Et puis, une possibilité également de trouver plein d'autres idées pour pouvoir guérir les patients qui sont très demandeurs. Et surtout sur les thèmes qui ont été choisis, le diabète. Et puis, également, surtout un thème qui nous tient à cœur. Et je remercie spécialement aussi docteur Laplanche sur la partie responsabilité populationnelle, qui est aussi un thème très innovant. Merci à vous et très bon congrès. Merci. Dernier mot d'introduction, le docteur Vincent Lobby, président de la CME du centre Hospitali de Troyes et pharmacien. Bonsoir. Au nom de Damien Patrien, directeur des hôpitaux Champagne Sud, je vous souhaite la bienvenue dans notre département et dans notre ville. Je suis particulièrement fier d'accueillir aujourd'hui un congrès de pharmacien, étant moi-même à la fois pharmacien et originaire de Troyes. C'est une réelle fierté pour moi. Merci à Philippe d'avoir su également faire intervenir des représentants de l'hôpital. Je pense au professeur Perdi, à David Laplanche, mais aussi avoir fait participer mes collègues pharmaciens à l'organisation de ce séminaire. Les sujets qui seront abordés sont très en phase avec notre actualité. Les crises sanitaires, la falsification des médicaments, l'antibioresistance. Et le cœur du réacteur, toutes les pathologies hépatiques. Ce soir, la soirée portera sur la responsabilité populationnelle. Le docteur Daplanche a été à l'initiative en 2019 et a déployé cette responsabilité populationnelle sur le GHT. Il a su passer le relève progressivement tout en s'investissant aux libéraux, au secteur associatif. C'est une nouvelle façon d'appréhender la santé, basée à la fois sur le curatif, mais surtout sur le préventif. Les pharmaciens ont un rôle important à y jouer, puisque nous sommes à la fois les détecteurs et aussi les adresseurs des patients. On a également un rôle très important à jouer au niveau de la relation ville-hôpital. J'espère que vous passerez un congrès très agréable dans notre ville. Je vous invite à visiter l'apothicairie, c'est particulièrement de circonstance, le musée d'art moderne, le cité du Vitrail, et puis d'abuser, mais pas trop, de nos spécialités. Je pense au champagne, à la prunelle, mais il y en a d'autres. Voilà. Bon congrès à tous et toutes. Voilà, on va faire comme à la télé, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À présent, on va entrer en effet dans le vif du sujet et présenter ce qu'est la responsabilité populationnelle. Je vais donner la télécommande, si je puis dire, au docteur David Laplanche, responsable du pôle santé publique, hôpitaux Champagne-Sud. Je vous laisse. Bonjour, merci Fabrice. Alors, je vais vous présenter réellement la théorie avant qu'on puisse passer ensuite sur les tables rondes qui vous montreront comment est-ce que c'est mieux en pratique sur notre territoire. Et je remercie les personnes qu'on parlait avant. Il n'y a absolument pas de copyright. Je suis juste la personne qui a permis d'initier sur notre territoire, mais vous allez voir que ça ne vient absolument pas de ma petite tête, mais que c'est plutôt une initiative mondiale qui est en train de se mettre au fur et à mesure en place en France. Alors, pourquoi est-ce qu'on souhaite parler de responsabilité populationnelle ? C'est parce que pendant longtemps et encore en France, jusqu'à très récemment, le système de santé était plutôt conçu en silo, avec des besoins qui répondent à des épisodes ponctuels. On soigne l'aigu, on soigne le chronique. Par contre, on travaille beaucoup moins sur la prévention en santé, malgré différentes initiatives politiques au fur et à mesure des années. Donc, on est allé s'inspirer des systèmes de santé intégrés. Alors, les systèmes de santé intégrés, aujourd'hui, ils sont extrêmement fréquents dans le monde, principalement ce que vous pouvez voir sur la partie gauche de la diapositive au niveau nord-américain, puisqu'on est allé chercher beaucoup de leurs modèles, même si le modèle nord-américain n'est pas forcément celui à suivre. En tout cas, le système assurantiel, pour les personnes qui ont la chance d'être dans le système assurantiel, ils ont une protection extrêmement importante avec un système de santé basé sur la prévention. Plus près de nous, au niveau européen, il y a de plus en plus de systèmes de santé intégrés qui se mettent en place. Alors, certains qui sont plutôt proches, par exemple au niveau du Pays Basque. En Allemagne aussi, avec Gesungdusk-Inziktal, qui est d'ailleurs en train de se mettre en place tranquillement en Alsace, au niveau de Strasbourg. Et puis, un des plus gros systèmes de santé européens, qui est le NHS, où ils viennent de complètement modifier, sur les deux dernières années, leur organisation en santé. Ils travaillent sur 13 grandes régions qui sont totalement autonomes sur leur système de santé. Alors, la responsabilité populationnelle, c'est quoi ? En fait, la responsabilité populationnelle dit que l'ensemble d'acteurs d'un territoire, au niveau des professions de santé, sont tous collectivement responsables du maintien en santé de cette population, qu'ils soient ou pas en charge du patient. C'est-à-dire que leur action collective va permettre d'améliorer non seulement pour un patient, mais aussi pour la globalité de la population. Ça demande une méthode extrêmement précise. Je vais vous montrer ensuite comment est-ce qu'on la déployait en France, mais avec l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'actions partagées, qui sont basés beaucoup sur la data. Donc, il faut aller chercher les besoins de la population pour les garder dans le meilleur état de santé possible. Et ensuite, on travaille vraiment sur toutes les couches, pas que sur les malades complexes, mais également à partir de la prévention primaire. On vise, par le biais de ces programmes d'action, à atteindre l'excellence clinique, c'est-à-dire le bon service pour la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Alors, voilà ce qu'est la dynamique de l'intégration. Jusque dans les années 2000, on était principalement à un système de santé qui était basé sur la prise en charge des patients coûteux et complexes. La problématique, c'est que le patient coûteux et complexe, une fois qu'il l'est, malheureusement, il va le rester toute sa vie. Donc, il a fallu avancer vers de nouveaux systèmes, des systèmes qui sont basés principalement sur la prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Donc, des systèmes populationnels qui cherchent à prévenir l'apparition des pathologies ou alors éviter leur dégradation une fois que ces pathologies sont présentes. Alors, ça répond à de très nombreux défis, certains qu'on connaît tous bien. La fragmentation du système de santé en France, une fracture ville-hôpital, une grande faiblesse de la prévention, bien que le mot de prévention ait déjà été accolé à d'autres reprises au niveau du ministère de la Santé et une grande complexité du système pour le patient et pour la population. C'est absolument pas visible. Ensuite, on a des nouveaux défis. Vous les connaissez tous. L'extension des déserts médicaux, que ce soit en nombre ou que ce soit en disponibilité de temps médical et paramédical, des inégalités en santé qui restent encore réellement fortes, une attractivité pour les professionnels de santé qui est de plus en plus complexe et un modèle de financement qui est en pleine refonte, puisque vous savez qu'en théorie, le modèle de financement des hôpitaux doit se modifier sur les quatre prochaines années. Ensuite, on a des opportunités, clairement, pour pouvoir avoir un mouvement intégratif, puisqu'on a mis en place sur les dégroupements hospitaliers de territoire pour les établissements de santé, des CPTS pour les acteurs de ville et des dispositifs d'appui à la coordination pour les patients complexes. Il a fallu se consacrer à certaines pathologies pour pouvoir réussir à faire un élément de preuve de la responsabilité populationnelle. On a choisi deux pathologies chroniques qui sont aujourd'hui, deux pathologies qui sont extrêmement fréquentes, le diabète de type 2. D'ici quelques années, 20% de la population française sera atteinte de diabète de type 2. Et puis, l'insuffisance cardiaque. Et enfin, on travaille actuellement sur le vieillissement et sur la perte d'autonomie. C'est encore un travail qui est en cours au niveau scientifique. C'est quoi l'objectif de la responsabilité populationnelle ? C'est d'atteindre ce qu'on appelle le quadruple objectif. Le quadruple objectif, c'est la meilleure prise en charge des patients au niveau individuel, une meilleure prise en charge pour l'ensemble de la population, un meilleur coût pour la société et tout récemment, on a rajouté un quatrième objectif qui est la meilleure attractivité pour les professionnels. Ça nous paraît aujourd'hui extrêmement important. Alors, en France, depuis 2018, s'est lancée une expérimentation à l'initiative de la Fédération hospitalière de France autour de ces deux pathologies, du diabète de type 2 et de l'insuffisance cardiaque. Il a fallu aller chercher un financement. Le financement, on l'a récupéré par l'article 51 sur le volet incitation et une prise en charge partagée. Donc, l'article 51, c'est un financement d'une nouvelle initiative en santé. Donc, on est rentré dans cette démarche qui nous a permis de pouvoir commencer sur cinq territoires en France. Donc, le Douaisy, l'Aube-Sézanné, où on vous accueille aujourd'hui, la Haute-Saône avec la ville de Vesoul, les Deux-Sèvres avec Nior et la Cornouaille, avec Quimper, parfois les villes par le plus. Pour pouvoir décliner la responsabilité populationnelle, il faut suivre un certain nombre d'étapes. Déjà, je vous ai dit qu'on était responsable d'une population, mais il faut donc définir quelle population, quel territoire. La FHF Data, avec ses statisticiens, sont allés sortir une carte de France qui nous permet de savoir de qui on est responsable. Alors, on travaille sur l'attractivité, principalement des établissements en santé. Et, par exemple, pour l'Aube, on peut remarquer que ça correspond plutôt au ressenti des professionnels de santé du territoire, puisqu'on grignote un petit peu sur le sud de la Marne, ce qui est logique, puisqu'on a l'hôpital de Cézanne, dans notre groupement hospitalier territoire. Par contre, on perd un petit peu le sud-est de l'Aube avec un tropisme vers la Côte d'Or, puisqu'on va vers Chaumont et Chaumont, et maintenant avec Dijon. Ça nous a permis d'aller vérifier de quelle population on était responsable. Vous voyez, par exemple, pour l'Aube et ses années, c'est quasiment 320 000 habitants. Et ensuite, grâce aux bases de données, on arrive à savoir combien il y a d'insuffisants cardiaques et de diabètes de type 2 sur chacun des territoires. Et puis, vous avez une extrapolation pour savoir combien de personnes sont à risque de développer une des deux pathologies. Et si on prend juste l'Aube et ses années, vous vous rendez compte que sur une population de 320 000 habitants, il y a quasiment 80 000 personnes qui sont à risque de développer un diabète de type 2. Alors, il a fallu ensuite, une fois qu'on a défini le territoire, définir une stratification de la population. Pourquoi est-ce qu'on stratifie la population ? C'est pour pouvoir avoir un programme d'action qui est adéquat par rapport à la situation du patient. Vous voyez qu'il y a plusieurs strates qui sont réalisées. La strate 0, ça représente les patients qui ne sont pas encore malades, mais qui ont un réel risque. Donc, on le verra ensuite par rapport au diabète. Et puis ensuite, si on prend l'exemple du diabète, la strate 1, c'est un diabétique qui est encore uniquement sous-comprimé. Puis, il est sous insuline et il a de plus en plus de complications pour arriver jusqu'à la strate 4. La strate 4 qui est celle sur laquelle on travaillait déjà avec des réseaux de coordination et aujourd'hui, les dispositifs d'appui à la coordination ont tout leur intérêt. L'ensemble de ce que je vous montre a été travaillé, alors c'est un peu petit sur la diapositive, mais avec toutes les sociétés savantes que vous pouvez voir sur le bas à gauche de la diapositive. Donc, ce n'est pas sorti juste de la tête de quelques personnes au niveau de la Fédération hospitalière de France, mais c'est fait avec la Société française de cardiologie, la Société française de diabétologie, avec les associations de patients également, toujours pour pouvoir s'assurer de la solidité scientifique et de la transposition sur le terrain. Une fois qu'on a stratifié la population, il faut réussir à disposer des fameuses recommandations. Donc, vous voyez qu'on a refait notre petite pyramide et puis, en regard de chacune des strates, on va avoir toute une série de ce qu'on appelle, nous, des logigrammes. Donc, c'est quelle est la prise en charge pour tel type de patient. Alors, certains logigrammes sont communs à différentes strates. Par exemple, on va jusqu'à dire quel patient insuffisant cardiaque a le droit ou pas de conduire. Et là, on voit bien que ça peut concerner les strates 3 et 4 sans aucun problème. Et d'autres sont plus spécifiques. Vous avez dans les exemples là la stratégie de dépistage du diabète, par exemple. On s'appuie également sur des outils de diagnostic territorial. Alors, l'objectif, ce n'est pas de détailler l'ensemble de la diapositive qui, en plus, ne reprend qu'une toute petite partie du diagnostic qu'on a eu. Mais on s'est appuyé sur la Fédération nationale des observatoires régionaux en santé qui permet d'avoir vraiment la vision de notre territoire à un instant T. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, on a des petits soucis depuis le début. Clairement, sur notre territoire, c'est un outil pour ceux qui étaient là au démarrage dont on ne disposait pas. Et ça nous a manqué parce que parfois, il y avait des questions où on avait l'impression, par exemple, qu'on n'avait pas assez de professionnels de santé ou il nous manquait un type de professionnel de santé ou alors il était trop éloigné du public. Donc ça, c'est exactement ce qu'on arrive aujourd'hui à donner et qui permet réellement de pouvoir mener des discussions avec les professionnels de terrain. Maintenant qu'on a tout notre substrat scientifique, il faut réussir à le travailler sur le terrain et c'est bien tout l'intérêt. Donc on mène des réunions cliniques. Alors les réunions cliniques, c'est quoi ? C'est des réunions dans lesquelles on réunit des acteurs de la ville, des acteurs de l'hôpital, que ce soit des spécialistes, des généralistes pour le diabète. On avait des podologues, des kinés, des éducateurs en activité physique adaptée, des diététiciens, des patients. On avait la CPAM, l'ARS, le département. Donc vraiment énormément d'acteurs qui ont tous envie de s'engager pour pouvoir faire évoluer le système de santé du territoire. Et lors de ces différentes réunions, ce qu'on est allé faire, c'est prendre tous les logigrammes que je vous ai montrés avant, il y en a toujours à peu près une vingtaine, et on regarde comment est-ce que collectivement on va réussir à les mettre en place sur le territoire. On ne se pose pas de la question de est-ce que le logigramme est valide ou pas ? Il a été largement validé par les sociétés savantes avant. Par contre, si on voit qu'il faut, et c'est un des exemples qu'on a pris, voir un ophtalmo tous les ans quand on est à partir de la strade 2, alors on se pose la question de comment est-ce qu'on va réussir parce que le patient ait accès à un ophtalmo. Et on se rend compte que, malheureusement, sur notre territoire, on ne peut pas le faire. Alors comment est-ce qu'on va faire ? On va aller voir un petit peu les expériences qui se passent ailleurs, on va aller récupérer aussi des expériences qui se passent en local et qu'on ne connaissait pas forcément. Et par exemple, là, on s'appuie sur un réseau d'orthoptistes qui a une convention avec des ophtalmos. Ils font un premier examen et en fonction de ce qu'ils remarquent, ils peuvent ensuite adresser directement vers l'ophtalmologue. Ça permet de mettre le spécialiste au bon moment dans la prise en charge du patient. Et c'est un vrai plus. Je vous donne d'autres exemples très simples. On demande, par exemple, de faire un examen du pied pour vérifier qu'il y a une bonne sensibilité dans le cadre du diabète. Est-ce qu'il y a besoin d'un médecin généraliste ou d'un diabétologue pour faire un examen du pied ? Non. Il y a plein de nouveaux métiers aujourd'hui en ville. Il n'y a absolument pas besoin que ça soit fait par un médecin généraliste. Alors ça tombe bien, c'est dans l'air du temps. Je ne vais pas relancer dans un congrès de pharmaciens sur la prise en charge de l'angine et de l'assistite en officine. Mais en tout cas, vous comprendrez, parce que je vous présente là, que les acteurs de la responsabilité populationnelle sont forcément pour la délégation de tâches. Donc voilà comment est-ce qu'on travaille ensuite. On a co-construit un programme d'action qui consiste en quoi ? Qui consiste à repérer un patient, le stratifier pour pouvoir faire une prise en charge partagée entre les différents acteurs. Ensuite, on va évaluer notre prise en charge pour pouvoir ensuite réajuster son parcours. S'il n'a pas fait, par exemple, sa prise de sang au bon moment, on va travailler avec le patient pour savoir comment faire pour que l'année suivante, il puisse réaliser son parcours comme il faut. Alors on a mené principalement sur notre territoire. Je vous donne des actions dans l'aube et puis vous aurez aussi quelques actions de ce qui se passe sur les quatre autres territoires français. Donc on a mené beaucoup d'actions de repérage puisqu'on s'est beaucoup axé sur le dépistage, la prévention primaire. Donc là, vous avez des exemples, par exemple, dans l'usine Michelin, au niveau d'un marché, dans le hall de l'hôpital, devant une pharmacie. Donc vraiment, on est allé tous azimuts avec énormément d'acteurs qui ont participé à ces repérages. Puisque, par exemple, l'année dernière, au moment de la journée mondiale du diabète, on a réussi à faire 400 dépistages sur la même journée et on espère battre sur corps dans deux mois au niveau de l'aube en continuant d'avoir le plus d'acteurs possible. Vous comprenez que si on a dépisté 400 personnes, c'est qu'il n'y avait pas que trois personnes qui faisaient du dépistage. Et pour le coup, on avait énormément de professionnels de santé et d'associations qui étaient avec nous pour mener ces dépistages. Vous avez là, sur la partie gauche de la diapositive, ce qui ressemble à un parcours de patient au niveau du diabète de type 2 quand il est de strade 2. Donc, il est insuliné. Et là, vous voyez tous les tops qu'il doit réaliser. Et c'est tout l'intérêt d'inclure un patient dans la démarche. C'est qu'au moment de son inclusion, on va aller vérifier si toutes ces étapes sont réellement réalisées. Et si elles ne le sont pas, alors on va faire un bilan avec lui pour savoir comment est-ce qu'on peut réussir à fédérer les professionnels autour de lui et qu'ils puissent avoir accès aux soins comme les édictes, les bonnes pratiques. Alors, comment ça marche ? Une fois, vous devez donc, si vous voulez vous lancer dans la démarche, identifier votre territoire. Ça, aucun souci. Vous contactez l'équipe nationale, on vous donne votre territoire. C'est une série de codes postaux. C'est extrêmement simple. Ensuite, il faut identifier vos patients. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui intéresse les hospitaliers dans la salle, c'est-à-dire que, et c'est une des parties de mes fonctions, vous allez voir votre médecin d'Ime, il va faire tourner des algorithmes sur la base de l'établissement. Il va être capable de vous ressortir tous les patients de l'établissement vus dans les cinq dernières années avec même sa strat. Si jamais on ne fait pas ça, parce que l'objectif, ce n'est absolument pas que ce soit hospitalo-centré, on a développé des questionnaires. Alors là, vous l'avez en ligne, mais vous pouvez l'avoir aussi sur un papier, mais on a développé des questionnaires. Le QR code fonctionne, on a vérifié, qui permet à partir d'une dizaine de questions de pouvoir stratifier votre patient directement et de manière extrêmement simple. Et une fois qu'il est stratifié, vous pouvez même prendre contact avec les chargés d'émission de la responsabilité populationnelle. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose ? On nous pose beaucoup la question maintenant. Alors, vous avez vu, c'est 2018, on a commencé en 2019, vous savez ce qui s'est passé en 2020 et 2021. On a tous fait beaucoup de surf entre les vagues. On a essayé de faire quelques petites choses entre les vagues. Ça n'a pas toujours été simple et on a relancé de manière beaucoup plus forte la dynamique vers la fin de l'année dernière. C'est pour ça qu'on vous montre des indicateurs qui sont principalement à partir de janvier 2022, où on va aller regarder est-ce que le déploiement est en marche. Donc, on va aller vérifier, ce ne sont pas les chiffres de l'aube, bien sûr, c'est les chiffres sur les cinq territoires français. On va aller vérifier combien d'acteurs participent à la démarche. Combien est-ce qu'on a inclus le patient dans les cohortes de diabète de type 2 d'insuffisance cardiaque ? Combien il y a eu d'actions de dépistage et de sensibilisation ? Et combien il y a eu de personnes sensibilisées ? Il y a une petite coquille sur notre diapositive, le nombre de personnes sensibilisées. C'est plus de 13 000 personnes qui ont été sensibilisées sur un diabète de type 2 sur les cinq territoires. Ensuite, parce que ça va être très compliqué de vous dire qu'en trois ans, on a réussi à diminuer le nombre d'insuffisants rénaux grâce à ce qu'on a fait ou le nombre de patients qui malheureusement ont été amputés puisque c'est une maladie qui a une évolution très lente. Je ne peux pas vous montrer ce genre de choses. Par contre, je peux vous montrer comment est-ce que l'entrée dans la démarche a permis aussi de modifier l'outil hôpital qui est un peu le pendant de ce qu'on vous a montré sur l'impact en ville. Et vous voyez que sur les trois éléments majeurs aujourd'hui de la politique de santé en France, on a une amélioration, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre d'admissions via les urgences pour les patients qui sont diabétiques, ça veut dire qu'ils sont rentrés en entrée directe, directement dans un service de diabétologie. Ils sont également beaucoup plus pris en charge en ambulatoire, donc en zéro jour, ce qui est une réelle évolution. Les colonnes que vous avez, c'est entre janvier à juin 2019, en orange 2022 et en vert 2023. Et ensuite, leur nombre de séjours longs, donc des séjours de plus de cinq jours, ont diminué également de manière importante. Ça montre que l'accès aux spécialistes a été largement facilité et que grâce à la protocolisation dans les services, on a pu également diminuer la durée de séjour des patients. Par exemple, dans l'Aub, ça a été l'occasion d'ouvrir un hôpital de semaine au niveau de notre hôpital, ce qui n'existait pas jusqu'ici. Ça a permis aussi de faire de l'hospitalisation de jour pour toutes les parturiantes qui présentaient un diabète gestationnel, ce qui n'était pas fait jusqu'ici. Ensuite, on a d'autres données qui sont un peu plus compliquées à aller récupérer. On pourra en parler avec M. Grouvel de la CEPAM tout à l'heure, puisque ces chiffres viennent du SNIRAM, donc le système national de données d'assurance maladie, où on peut aller chercher si le patient, enfin, si les recommandations de prise en charge du patient ont bien été réalisées sur votre territoire, que ce soit des prises en charge biologiques ou alors que ce soit des prises en charge médicales. Je vous parlais, est-ce qu'il a vu le dentiste, est-ce qu'il a vu le cardiologue ? Et le gros intérêt, c'est qu'on va aller se comparer avec d'autres territoires, mais on va aussi pouvoir vérifier sur l'échelon des communautés de communes. Alors, c'est les EPCI au niveau du département. On va pouvoir aller vérifier comment est-ce que c'est distribué. Et ça permet soit de prioriser certaines parties du territoire dans nos actions, soit à l'inverse d'aller vérifier si notre action a eu ou pas un impact sur le territoire. Pour pouvoir faire tout ça, il y a un gros besoin de système d'information. Alors, ce système d'information, il sert à quoi ? Il sert à identifier le patient, le repérer, le stratifier dans sa maladie. Donc ça, vous avez vu, on a des petits outils qui permettent de faire ça. L'inclure dans une cohorte. Ensuite, ce qu'on souhaite, c'est générer les chemins cliniques par strat. Donc, partager à l'ensemble des professionnels de santé qui gravitent autour du patient les mêmes logigrammes pour qu'il sache ce qu'il doit faire dans sa prise en charge et où est-ce qu'il intervient. Soutenir les patients dans leur parcours, soutenir évidemment les professionnels, informer les professionnels et les patients et puis pouvoir piloter la démarche. Donc, extraire des données, qu'elles soient nominatives ou populationnelles. À titre d'exemple, on travaille actuellement avec notre groupement régional d'appui au déploiement de l'AI santé au niveau du Grand Est pour avoir ces fonctionnalités à minima dans l'outil de e-parcours qui s'appelle Parseo et le même outil est utilisé dans quatre autres grandes régions en France donc qui pourraient être tout à fait répliqués. C'est un point essentiel parce que vous avez vu qu'on va rentrer des grosses volumétries de patients, suivre quelques patients sur un classeur Excel, on est tous capables de le faire tant qu'ils ne sont pas beaucoup. Après, ça commence à être compliqué sauf à embaucher énormément de personnel pour faire du suivi individualisé de parcours. Alors, pour pouvoir avancer dans ce cadre-là, on a quand même aujourd'hui un contexte qui est extrêmement favorable. Je vous ai parlé de l'assurance maladie tout à l'heure. Les deux dernières communications de l'assurance maladie sont justement sur ce type de prise en charge. L'assurance maladie sur organiser du dépistage précoce de diabète de type 2 et vous avez vu que ça fait partie des objectifs des rendez-vous clés de la prévention. Et puis, on nous propose aussi d'utiliser le fine-risk. Alors, vous verrez à la fin, vous l'aurez dans la dernière diapositive. Vous pourrez vous tester avec le fine-risk que vous avez envie. Ça tombe bien, c'est ce qu'on utilise nous depuis trois ans. Ensuite, il y a aussi la possibilité maintenant d'avoir un remboursement de l'activité physique adaptée. On sait que c'est extrêmement important puisqu'il ne suffit pas pour ne pas développer de diabète de bien manger, mais il faut aussi avoir une activité adaptée. Ça ne veut pas dire faire du sport, ça veut dire faire une activité physique. Et puis, il y a un vrai virage préventif et d'attractivité qui a été donné dans les premiers prémices du plan de loi de financement de la sécurité sociale 2024 qui nous ont été rappelés par Aurélien Rousseau la semaine dernière lors des universités d'été de la Fédération hospitalière de France où on va avoir les rendez-vous clés de la prévention avec le premier qui sera le diabète pour les personnes de plus de 45 ans. Une première étape de financement populationnel et de financement aux objectifs de santé publique et ça, c'est une réelle avancée et on nous a assuré que d'ici deux ans, ça serait mis en place pour sortir petit à petit du tout tarification à l'activité. Je vous rassure, on continuera de faire de la tarification à l'activité quand même. Ensuite, il y a des écosystèmes locaux qui sont à l'écoute également. Je recite encore la CEPAM, c'est parce qu'il intervient juste après, évidemment, mais on a besoin, vous avez vu, d'avoir un accès aux bases de données. Aujourd'hui, on travaille avec notre caisse primaire sur une facilitation d'accès à cette base avec une convention en cours, mais on a aussi des rendez-vous à venir avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour pouvoir déployer des indicateurs à grande échelle pour que tout territoire qui veut se lancer puisse recevoir de manière automatisée ces indicateurs. Il y a une vraie volonté également de réaliser des actions coordonnées de prévention en commun sur le territoire. Et puis, M. Grouvet en reparlera, mais le recours au centre de santé qui est un acteur de santé du territoire est extrêmement important. Les collectivités territoriales sont également impliquées puisque aujourd'hui, on fait des actions communes avec les CPTS, les deux CPTS du territoire au bois. On est inscrit dans les cinq contrats locaux de santé. On travaille avec le pôle santé de Trois-Champagnes-Métropole. Donc, on voit bien qu'il y a une fédération d'acteurs pour pouvoir avancer. Et puis, ça nous permet d'avoir un soutien logistique lors des événements parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout faire tout seul au niveau du centre hospitalier. Et vraiment, l'objectif, c'est de faire sortir la prévention de l'hôpital tout en intégrant les professionnels de santé de l'hôpital dans cette thématique de la prévention. Et juste pour l'histoire, on est en train de travailler sur un bus de la prévention. On espère que le nôtre, on ne nous le brûlera pas. Mais en tout cas, on travaille sur ce sujet et l'objectif sera bien sûr de ne pas faire que du diabète, mais tout type de prévention. Ensuite, le docteur Van Rechem vous en parlera juste après, mais au sein du comité territorial en santé de l'Aube, on a acté la mise en œuvre d'une commission prévention promotion de la santé. Et puis, tout dernièrement, il y a la validation du projet ambassadeur en santé qui a pour objectif de faire du discours de prévention auprès des personnes dans un premier temps sur les quartiers prioritaires de la ville par des pères aidants. Donc, pour réellement que ce soit du discours adapté et répété pour essayer d'avoir une adhésion du public. Fabrice. Merci, docteur Laplanche, pour toutes ces informations. Alors, évidemment, on a mieux compris avec vous ce qu'était la responsabilité populationnelle et je vous propose autour de deux tables rondes d'enrichir nos connaissances. Je vais demander aux intervenants qui voient leur nom s'afficher sur l'écran de venir me rejoindre parce que tout seul, je n'y arriverai pas. L'idée est en effet de vous présenter de nombreux témoignages de professionnels qui sont impliqués dans cette démarche de responsabilité populationnelle. Je vous en prie, c'est la bonne franquette, on s'assoit où on veut, plutôt vers moi, comme ça c'est plus simple et plus convivial. Alors, on a compris un petit peu ce qu'était la responsabilité populationnelle et on va essayer de mieux comprendre comment ça marche, avec quel outil, pour quelle efficacité et surtout avec quelles conséquences positives sur le territoire. on a vu déjà des schémas avec le docteur Laplanche qui permettait de se rendre compte un petit peu de l'efficacité de cette initiative. On va donc évoquer dans cette première table ronde la stratégie territoriale que représente la responsabilité populationnelle. populationnelle. Pour commencer, je vais donner la parole à Adrienne Guine, déléguée territoriale à l'ARS. Juste ici. Je ne connais pas les visages, donc ça va être assez drôle à chaque fois, mais ça fait partie un petit peu du show de ce soir. Bonsoir d'abord. Bonsoir. On vient de voir la présentation de modèle de RP. On va utiliser un peu les abréviations. l'ARP, la responsabilité populationnelle. En quoi cela s'inscrit dans la stratégie nationale de santé ? En quelques mots. Quelques mots si je dois vous refaire l'historique des stratégies nationales. Quelques phrases on va dire. Dès en fait ce qui a fait naître la stratégie nationale de santé actuelle donc 2018-2022 était fait le constat de l'inadaptation des organisations pour répondre aux besoins des personnes. Ça a été évoqué par le docteur Laplanche en termes de lisibilité de l'offre en termes de coordination des parcours pour satisfaire aussi les professionnels qui font vivre du fait d'une rigidité sectorielle un peu historique avec des modes d'exercice isolés une absence d'outillage aussi qui vient d'être présentée il y a tout ce travail à faire sur l'outil peut-être que le collègue de la CEPA m'en reparlera et puis pour répondre à des difficultés financières croissantes du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation des pathologies chroniques. Donc parmi les chantiers prioritaires de cette stratégie nationale on retrouvait l'organisation territoriale avec des grands principes tels que placer le patient au cœur de système faciliter l'accès aux soins par un maillage territorial de proximité et repenser les métiers et les modes d'exercice. Donc on retrouve un petit peu tous ces mots-clés que je pense que vous allez entendre pas mal au cours de la soirée. On a trois des quatre axes de la stratégie nationale de santé actuelle qui résonnent particulièrement avec cette logique responsabilité populationnelle. La mise en place d'une politique de prévention promotion de la santé dans tous les milieux et à tous les âges de la vie. La lutte contre les inégalités territoriales d'accès à la santé donc cette logique d'aller vers que fait vivre la responsabilité populationnelle et puis l'innovation pour transformer le système de santé en réaffirmant la place des citoyens dans leur parcours de soins. Pour se donner les moyens de ces ambitions la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 a créé dans son article 51 la possibilité de financer des expérimentations organisationnelles telles que la responsabilité populationnelle. Dès lors que ces organisations contribuent à améliorer le parcours des patients l'efficience du système de santé l'accès aux soins encore la pertinence de la prescription. C'est comme ça que le projet IPEP a pu voir le jour avec cet objectif de tester des organisations innovantes et avec le mode de financement adapté. On comprend un petit peu la succession de ces éléments de cadre que cette responsabilité populationnelle c'est une philosophie d'action qui répond à un mouvement sectoriel très large par la réunion des acteurs aux différentes strates qui composent la politique de santé autour de projets d'animation du territoire. Justement, on parle de l'aube, ça prend quelle forme dans ce territoire ? Vous venez d'avoir une très belle présentation qui vous a bien expliqué la forme bien plus en détail que je ne saurais le faire. Nous, je vais juste faire le pont en tant qu'ARS. Notre vocation c'est déployer et territorialiser ces politiques de santé. donc on a un projet régional de santé qui reprenait ses objectifs de développement d'une politique d'innovation pour accompagner les transformations du système. C'est le PRS d'avant, on est en train de consulter pour le nouveau projet régional de santé qui fait clairement la part belle aux actions de prévention, aux actions d'amélioration de la coordination des acteurs de l'écosystème autour du citoyen. Écosystème, territorialisation, c'est exactement, on répond exactement à vos attentes quand on parle de responsabilité populationnelle. Alors c'est tout à fait en tout cas le sens de l'évolution du secteur. A plus forte raison dans le Grand Est nous avons une très forte prévalence des maladies cardiovasculaires et diabète par rapport à la moyenne nationale. C'est vrai qu'on est dans des territoires où il y a un besoin particulier autour de ces actions et puis du fait de la précarité de la population aussi bien renforcer ce mouvement d'aller vers et réussir et c'est aussi notre rôle en tant que délégation territoriale à nourrir ces dynamiques collectives à faire vivre ce maillage qui s'articule autour du parcours de soins voire de vie de la personne typiquement sur une pathologie comme le diabète. Il n'y a pas que la prise en soins il y a aussi tout ce qui peut y avoir autour et qui suppose de penser beaucoup plus largement en termes de dynamique collective. Merci pour ces premières explications. Docteur Michel Avon-Rechem, vous êtes président du Conseil de l'Ordre des médecins dans l'Aume mais aussi président du Conseil territorial de santé. Alors je fais toujours oeuvre de pédagogie dans ces cas-là. Le Conseil territorial de santé a notamment pour vocation de participer à la mise en oeuvre du PRS et à ce titre vous avez participé à la démarche de responsabilité populationnelle. En quoi cette démarche est un exemple d'action soutenue par le CTS ? Très clairement en santé il va falloir devenir innovant et c'est un petit peu l'objet des comités territoriaux de santé dont l'objectif est d'intégrer de la participation de la collaboration de la co-construction. il n'y a pas des sachants d'un côté et des exécutants de l'autre. Donc c'est la grande nouveauté de ce comité territorial de santé dont l'objectif est certes une déclinisation d'une feuille de route précise des enjeux climatiques le maintien en autonomie à tous les âges de la vie les démarches de prévention l'accès aux soins mais également donc de pouvoir les adapter au sein d'un territoire et au sein d'une équipe il y a donc Emmanuel Rennesville qui est vice-présidente également sur lequel nous sommes en co-animation de ce projet. Alors comment est-ce qu'on décline ce comité territorial de santé dans lequel il y a des représentants des professionnels de santé des offreurs de soins l'assurance maladie et les services de l'état des personnalités qualifiées les usagers et puis les collectivités territoriales c'est essayer de définir une feuille de route essayer de définir une feuille de route et dans cette feuille de route s'intègre la responsabilité populationnelle dans le cadre de premièrement une vision qui s'appelle une commission une commission prévention voilà c'est quelque chose donc d'intéressant et d'innovant et la deuxième chose c'est David Laplange il a bien dit les ambassadeurs comment est-ce qu'un patient peut témoigner de sa maladie mais témoigner de manière positive et de dire que après tout nous devons donc dans le cadre d'un parcours de soins co-construit donc intervenir donc pour pouvoir donc être mieux pris en charge donc pour sa santé donc voyez un petit peu ce sont des enjeux des enjeux forts territoriaux on a cette chance dans le département d'avoir un écosystème dans lequel on se connaît tous et dans lequel on se fait tous confiance et s'il y avait un mot important donc à retenir c'est que il faut de la confiance pour pouvoir mettre en place toutes ces actions de responsabilité populationnelle Je vous vois réagir moi je suis évidemment extérieur à tout ça et je me dis est-ce qu'il n'y a pas un risque de réunionite aiguë qui est aussi une autre maladie française mais on ne va pas en parler beaucoup ce soir mais est-ce que ça risque pas d'augmenter un petit peu ce genre de réunion où rien n'aboutit Heureusement j'ai une grosse activité clinique pour pas qu'il y ait trop de réunions Voilà ça c'est le premier point Le deuxième point donc c'est qu'il n'y a pas de pire dans une réunion d'être stérile Voilà Donc très clairement c'est une fausse excuse de dire qu'il ne faut pas se réunir Voilà Très clairement les enjeux sont trop forts Et il y avait trop de silos avant Oui le fonctionnement en silos c'est plus d'actualité Il faut intégrer des logiques collaboratives il faut intégrer la technologie il faut intégrer donc là c'est le président du conseil de l'ordre qui vous parle il faut intégrer dans ces logiques collaboratives des références donc des enjeux donc de bonne prise en charge de parcours de soins et vous voyez que très clairement cette santé elle doit être pensée de manière différente Si on pense santé par rapport aux déserts médicaux c'est foutu très clairement Maintenant si on se dit que tous les professionnels de santé doivent collaborer au sein d'un territoire avec des organisations de santé donc et pour pouvoir donc trouver de l'innovation c'est un enjeu très fort alors ok pour les réunions Bonne réponse On va donner la parole maintenant à Clarisse Fontaine qui est à ma droite vous êtes la représentante de la ville de Troyes pour le contrat local de santé qui je le rappelle est un outil porté conjointement par l'agence régionale de santé et une collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé c'est un petit peu l'objectif principal en tout cas de ce contrat alors la responsabilité populationnelle elle est dans tous les contrats locaux de santé du département quel rôle joue l'ARP dans les CLS notamment en matière de prévention alors un contrat local de santé effectivement ça va être la possibilité pour tous les acteurs de se réunir autour de la santé des habitants d'un territoire donc c'est vraiment travailler en collaboration et réunir un maximum d'acteurs sur des axes bien définis on pourrait comparer le travail d'un contrat local de santé par rapport à la présentation qu'a fait David Laplanche pour les programmes d'action partagée où on va regrouper les acteurs pour définir des strates et ensuite agir de manière très ciblée sur les pathologies là un contrat local de santé va partir d'un diagnostic de territoire où on va cibler des problématiques majeures ou des thématiques sur lesquelles il faut agir pour améliorer l'état de bien-être de la population en fonction de ces indicateurs on va réunir des groupes de travail donc là on parle de groupe de travail pour que chacun dise sur cette thématique moi je peux apporter cette contribution sur cette thématique cette contribution et ainsi on va réussir à définir un axe et un objectif très ciblé et le déclinant en action et c'est vraiment l'enjeu des contrats locaux de santé c'est qu'on agit selon une problématique très ciblée du territoire donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette coopération avec l'agence régionale de santé où on va réunir vraiment tous les membres actifs et acteurs en santé donc on va réunir par exemple les partenaires du conseil départemental tous les conseils de l'ordre on va réunir bien sûr la CEPAM mais des associations qui vont être dynamiques aussi et qui apportent un regard différent de la santé puisqu'ils agissent sur l'accompagnement au quotidien des gens et non pas forcément sur le point santé parce que le diabète et l'insuffisance cardiaque en fait on a beaucoup de personnes qui s'ignorent et donc c'est de pouvoir avoir un message auprès de ces personnes qui ne sont finalement pour eux pas malades donc comment les intégrer dans un parcours de soins alors que finalement ils ne sont pas en besoin donc l'intérêt c'est vraiment de pouvoir stratifier et de réagir en action les différents besoins en santé mais du coup comment s'inscrit l'ARP dans vos contrats locaux de santé qu'est-ce que ça apporte en plus vous n'avez pas attendu l'ARP pour agir mais qu'est-ce que ça apporte en plus alors ça apporte justement cette possibilité de s'appuyer sur l'expertise de David Laplanche pour mener des actions et de son équipe parce qu'on oublie Virginie qui est à côté mais voilà de l'équipe santé publique du centre hospitalier parce que eux vont nous apporter des actions très opérationnelles en fait pour notre population donc on va les accompagner dans ce sens parce qu'on va relayer ce qu'ils vont pouvoir nous proposer mais c'est vraiment eux qui vont être au coeur de l'action et nous dire voilà on peut organiser cette action là est-ce que vous êtes partant est-ce qu'on y va ensemble et là bah oui comme une boîte à outils en quelque sorte c'est ça tout à fait donc regard positif sur l'ARP c'est prévenir plutôt que guérir donc c'est formidable docteur Céline Moreto vous êtes la présidente de la commission médicale de groupement du groupement hospitalier de territoire à ce titre vous êtes chargée d'élaborer la stratégie médicale du groupement et son projet médical partagé même question si je puis dire comment l'ARP s'inscrit dans le projet médicaux soignants partagé du GHT alors il s'inscrit d'une manière je dirais presque naturelle puisqu'en fait c'est le fondement même de notre action il faut savoir que le groupement hospitalier de territoire de l'Aube et du Cézannet regroupe l'ensemble des établissements publics de santé de l'Aube et donc également du Cézannet et c'est une force de frappe sans commune mesure puisqu'on est l'établissement de santé avec l'offre de soins la plus importante du territoire c'est là où on trouve tous les spécialistes c'est là où on trouve aussi la plupart des patients qui sont hospitalisés les diabétologues ils sont tous là les responsables enfin les cardiologues maintenant sont quasiment tous au sein du GHT enfin voilà donc on a vraiment une force de frappe médicale qui est incomparable d'une part et d'autre part on a quand même depuis ces dernières années changé notre manière d'envisager la prise en soin des patients on est plus sur enfin ce qu'expliquait très bien David tout à l'heure c'est à dire qu'on n'est plus dans la prise en charge uniquement de pathologies aiguës au moment où elles surviennent on est davantage à la fois dans la prévention on est sur l'accompagnement des patients qui ont des pathologies chroniques et c'est de plus en plus le cas maintenant les patients présentent des pathologies qui vont se développer sur un certain nombre d'années et donc notre projet médical et soins partagés a vocation à prendre en compte cette nouvelle manière de soigner les gens en s'appuyant sur l'offre libérale également en s'appuyant sur le milieu associatif en s'appuyant sur les patients experts puisque maintenant également à l'hôpital les patients sont également acteurs de leur santé et on les sollicite en tant que patients experts pour contribuer à la définition de la politique de santé des établissements cette démarche de RP elle a donc permis d'ouvrir l'hôpital vers la ville si je puis dire de multiplier et de favoriser les collaborations entre différents silos médicaux alors c'est pas la démarche de RP on n'a pas attendu heureusement la démarche de RP pour ouvrir l'hôpital vers la ville il y a quand même déjà beaucoup de collaborations qui existaient mais je pense qu'il y a eu une espèce de concordance un peu des calendriers et des aspirations des uns et des autres on a eu la chance vraiment dans ce territoire d'avoir un GHT qui était pilote sur les cinq GHT accompagnés en France et c'était évidemment pas le cas partout et je souligne quand même l'apport de cette démarche à la définition de notre projet médical et de soins partagés puisqu'on a une des filières justement de prise en charge des patients on a 11 filières de soins dont certaines sont des filières de spécialité médicale mais on a une filière qui est justement la prise en charge des pathologies chroniques sous l'angle de la responsabilité populationnelle mais quelque part c'est un peu le modèle qui sous-tend l'ensemble de notre projet médical et de soins partagés puisque finalement cette démarche on l'a décalqué en quelque sorte et on l'a appliqué à l'ensemble de nos prises en charge le souhait de travailler en réseau avec différents acteurs le fait de s'appuyer en proximité et de s'appuyer vraiment sur les acteurs locaux comme sur les hôpitaux de proximité par exemple c'est vraiment quelque chose qui est l'ADN même de notre projet médical et soins partagés Merci A mes côtés Gilles Grouvel vous êtes le directeur de la CPM de l'Aube Bonsoir Bonsoir Alors l'un des programmes d'intégration clinique de l'ARP ça concerne on l'a vu le diabète c'est l'un des de vos chevaux de bataille si je puis dire en matière de communication à la CPM auprès du grand public en quoi l'ARP peut justement vous aider dans cette démarche Alors d'abord je voudrais rappeler qu'il y a plus de 10 ans pour répondre à l'augmentation des pathologies chroniques l'assurance maladie a développé le service Sophia donc le service Sophia donc il accompagne les personnes diabétiques pour les aider à mieux vivre avec leur maladie c'est un service qui s'adresse aux personnes diabétiques sur l'ensemble du territoire national qui s'appuie sur 200 infirmiers et conseillers en santé et qui intervient sous forme de conseils en complément du médecin traitant pour aider le patient à mettre en pratique ses recommandations et adapter ses habitudes de vie donc un million de personnes depuis plus de 10 ans ont pu bénéficier de cet accompagnement au niveau national toutefois on le sait c'est souvent les personnes qui sont les plus sensibilisées sur leur santé qui participent le plus au programme de prévention et les autres personnes ont plus de réticences à aller vers les programmes de prévention et donc dans ce cadre là c'est vrai que la responsabilité populationnelle par son action sur une population ciblée sur un territoire ciblé en associant les partenaires clés au sein de cette démarche elle facilite l'intégration de nouvelles personnes dans les dispositifs de prévention donc voilà et le fait d'intégrer de nouvelles personnes dans ces dispositifs de prévention ça va permettre de limiter les formes graves de la pathologie donc la responsabilité populationnelle elle est vraiment au coeur des démarches d'aller vers concrètement quels sont les axes de collaboration entre l'ARP et la CPAM alors il y a plusieurs axes de collaboration qu'on a d'ailleurs déjà commencé à travailler avec docteur Laplanche tout d'abord bon on est l'assurance maladie est partenaire du projet avec bien sûr les autres partenaires on a vocation à être le relais de la responsabilité populationnelle donc là il y a plusieurs actions c'est informer les assurés sur l'existence du dispositif donc là l'assurance maladie a un rôle à jouer donc informer ça peut être de manière classique via des diffusions de messages auprès des assurés mais ça peut être aussi au sein des accueils de l'assurance maladie et surtout au sein des centres d'examen de santé de l'assurance maladie puisque vous le savez sur l'ensemble du territoire national il y a une offre de centres d'examen de santé et cette offre existe aussi à Troyes et sur le département de l'Aube donc l'assurance maladie au travers des centres d'examen de santé a vocation à être véritablement un relais et à accompagner la démarche de la responsabilité populationnelle donc on est vraiment sur des dispositifs qui sont je dirais Sophia et la responsabilité populationnelle en complémentarité et pas du tout en concurrence et c'est important de le rappeler et enfin il y a un dernier champ qui a été aussi évoqué déjà en début de présentation c'est je dirais l'exploitation des données l'exploitation des données et c'est vrai que la collaboration assurance maladie responsabilité populationnelle elle peut permettre via l'analyse des données de santé de suivre les parcours de soins et les écarts éventuels aux recommandations de santé publique bien sûr toujours dans le respect des droits du patient on ne s'écarte pas de ce principe là on voit très bien comment vous pouvez être un relais de la responsabilité populationnelle vous avez donné des exemples mais vous quel est votre regard sur l'ARP et quelque part qu'est-ce qu'elle peut vous apporter on a compris ce que vous apportiez à l'ARP mais l'inverse alors je pense que l'intérêt de l'ARP pour l'assurance maladie et même en général il est multiple moi ce que je trouve intéressant dans l'approche c'est qu'on part vraiment des besoins d'un territoire donné avec des porteurs de projets et acteurs qui sont impliqués et qui connaissent vraiment le patient et ses besoins sur le territoire parce que ça c'est quand même un élément fondamental l'ARP alors ça a déjà été évoqué par d'autres intervenants mais elle incite et elle oblige les différents acteurs institutionnels à travailler ensemble à collaborer et avoir une approche décloisonnée pour suivre l'évolution de l'état du patient donc voilà et puis forcément on l'a dit qui dit comment dire si on limite l'apparition des formes graves d'une pathologie forcément on va dépenser mieux voilà les deniers je dirais de la collectivité de l'assurance maladie donc voilà je pense que la responsabilité populationnelle c'est aussi un moyen de dépenser mieux et donc c'est pour cela qu'il est important que cette démarche puisse essaimer sur le territoire merci Armel Piéton vous êtes la représentante dans l'aube du dispositif d'appui à la coordination le DAC pour rappel les DAC viennent prioritairement en appui aux professionnels de santé sociaux et médico-sociaux qui font face à des situations complexes liées notamment à des personnes cumulant diverses difficultés alors évidemment l'ARP s'intéresse on l'a vu à la prévention mais aussi aux patients complexes quelle synergie on peut trouver avec votre dispositif DAC il y a des liens très forts qui peuvent se faire entre nos deux dispositifs pour bien illustrer la collaboration qui peut se mettre en place entre nous reprendre déjà avec vous finalement qu'est-ce que c'est qu'un parcours de santé complexe un parcours de santé complexe c'est une personne qui souffre d'une maladie une maladie chronique qui va entraîner avec son évolution une invalidation qui va devenir avec son évolution invalidante et en fait ce patient va pouvoir s'inscrire dans un parcours de soins pour prendre en charge sa pathologie chronique mais la particularité du patient complexe c'est qu'en fait associé à sa pathologie viendra s'associer d'autres problématiques des problématiques sociales familiales financières judiciaires tout autre type de problématiques qui viendront complexifier son parcours et qui viendront potentialiser le risque de rupture de parcours c'est-à-dire que vraiment ce patient pouvant s'inscrire dans un parcours de soins normal pourrait tout à fait avec les bons étayages et sans autres problématiques suivre les parcours de soins et faire en sorte que sa pathologie chronique le soit le moins invalidante possible mais le patient complexe justement toutes ces problématiques font que son parcours de soins devient une source et une multitude de ruptures de parcours et donc en fait quand arrive chez nous une situation complexe qu'est-ce qui se passe c'est qu'on remarque très vite qu'on se trouve face à un patient qui a une intrication de problématiques les unes avec les autres il y a de la santé il y a du social il y a du juridique il y a du familial il y a plein d'autres aspects et donc en fait le coordonnateur de parcours de DAC va venir chapoter en fait ce parcours de santé complexe et il va devoir faire face enfin il va devoir agir avec une multitude d'acteurs en face de lui et forcément voilà il devient pilier d'une multitude d'acteurs et donc ça devient une charge importante pour lui et donc en fait le lien avec l'ARP va être très fort parce que c'est exactement ce que David Laplanche nous a exprimé c'est qu'on voit bien qu'en fait il met en oeuvre des outils qui vont nous être particulièrement utiles pour le référent de parcours c'est les logigrammes qu'il a illustrés justement en fonction des stratifications qu'il a fait sur les publics les logigrammes vont pouvoir être utilisés par les référents de parcours pour voir justement dans un cas de diabète comment s'inscrit le patient que le référent de parcours a en charge et du coup quel est le parcours de soins idéal dans lequel le référent de parcours va devoir inscrire cette personne qui l'accompagnera et ça c'est des outils qui vont être extrêmement utiles au référent de parcours et puis il y a vraiment toute cette dynamique qu'on a largement tous exprimé qui est vraiment de fédérer des acteurs autour d'une pathologie donnée et ça véritablement en fait le coordonnateur de parcours va pouvoir se reposer sur cette fédération sur ces liens qui existent déjà il va pouvoir reposer sur en fait la rue enfin comment dire cette logique de silo qui aura été finalement complètement écartée parce qu'il va pouvoir inscrire son patient dans une dynamique où tous les acteurs autour d'une même pathologie donnée sont fédérés et vont tous dans le même sens c'est vraiment le sens de cette intégration et puis il y a un autre outil qui va nous être particulièrement utile ça va être les systèmes d'information partagés puisque du coup le DAC va pouvoir inscrire et on partage du coup le même outil de système d'information le DAC pourra inscrire son patient dans ce parcours dans cet outil dans ce système d'information partagée et en fait il y aura vraiment une interaction entre nos deux dispositifs via cet outil et en fait tout ça fera que la charge potentielle de cette situation pour le référent de parcours va diminuer au fur et à mesure puisque ce patient rentrera dans un parcours de santé et dans un parcours de soins qui est presque déjà coordonné donc ça va venir diminuer véritablement sa charge c'est une manière aussi pour vous d'avoir en amont des démarches des initiatives qui vous permettent de diminuer peut-être ces situations complexes que vous expliquez c'est ça c'est vraiment l'objectif en fait c'est que à force de fédérer et d'offrir des coordinations de soins aussi optimales en fait finalement la charge en situation complexe sur un territoire va diminuer et pour illustrer ce propos il faut vraiment reprendre quelque chose de très simple qui vraiment s'il y avait une idée à vous transmettre c'est celle-ci essayez de reprendre dans les diapos qui ont été présentées par David Laplanche une des diapositives où on voit effectivement cette pyramide la pyramide de Kaiser où vous avez la prévention puis ensuite les différents niveaux de prise en charge puis ensuite la situation complexe et vous prenez ensuite deux flèches une flèche qui part vers le bas et qui remonte vers le haut et là c'est l'action de la responsabilité populationnelle et en fait cette responsabilité populationnelle va venir vraiment coordonner le parcours de soins et ces voies plus la flèche monte plus le parcours de soins finalement est coordonné et les acteurs sont fédérés entre eux et vous prenez à contrario une flèche qui part vers le haut et qui redescend et ça c'est l'action du DAC et plus finalement les parcours de soins ne seront pas coordonnés plus l'action du DAC va venir diminuer être bien au-delà des parcours de soins complexes mais également sur les autres types de pathologies et en revanche plus le parcours de soins plus la flèche remonte plus la flèche du DAC diminuera et donc c'est vraiment cette synergie qui existe entre notre dispositif base communiquant pour conclure un dernier mot avec vous Adrien Guine on va vous redonner ce micro ce qu'on peut voir avec l'ARP c'est que c'est pas une simple coordination le mot est pas assez fort en fait on est dans l'intégration des différents acteurs au profit d'une prise en charge que je dirais à 360 degrés c'est ça un peu l'idée l'intégration complète du patient et aussi l'intégration complète de l'ensemble des acteurs du secteur médical absolument je vais faire court parce qu'on est déjà limite dans le délai absolument c'est tout à fait ça d'ailleurs plutôt que de parler de prise en charge du patient je pense que c'est bien de parler d'accompagnement de la personne dans son parcours et dernière question et vous allez pouvoir me le dire assez rapidement même si c'est une question extrêmement large vous pensez que justement le corps médical en France est prêt à cette révolution parce que c'est quand même une révolution alors on voit dans les témoignages c'est déjà c'est déjà en train de se faire en quelque sorte tout le monde a déjà fait son sa remise en cause dans le sens positif du terme mais tout le monde est prêt là c'est bon ce serait un peu délicat pour l'ARS de se positionner au monde du corps médical le docteur Vendrachem serait mieux placé que moi pour le faire excusez mes questions de journaliste c'est terrible ce que je peux vous dire c'est qu'en fait cette démarche globale de mise en dynamique d'un écosystème autour d'une personne je pense qu'elle nous appelle tous en fait et toutes à questionner de manière de fonctionner les professionnels qui vont vers des exercices des modes d'exercice plus collaboratifs l'hôpital qui sort de ces murs qui pousse ces murs qui fait du lien et puis nous aussi les institutions qui devons accompagner et faciliter tout ce mouvement là le suivre l'évaluer aussi bien sûr parce qu'on crée des choses il faut vérifier que l'impact est bon et puis c'est tout notre rôle d'accompagnant de proximité faciliter vraiment et faire vivre ces dynamiques là collectivement et avec tous les collègues qui sont autour de l'état vous avez parfaitement répondu à ma question merci à vous tous je vais vous proposer de rejoindre le public et puis d'aller directement à cette deuxième table ronde sur le retour d'expérience même punition je vais demander à tous les intervenants qui voient leur nom s'inscrire sur l'écran de venir me rejoindre donc quelque part vous l'avez vu cette première table ronde elle a permis de fixer les grandes lignes de la responsabilité populationnelle pour ce second temps d'intervention place maintenant donc au retour d'expérience on a la chance d'être ici dans l'aube on vous l'a expliqué dans un territoire qui expérimente la RP au quotidien depuis un certain nombre d'années et avec nos invités sur cette scène on va justement parler terrain et je m'excuse déjà puisque je ne connais pas vos visages ça va être le même jeu de rôle je vais essayer de me retourner à gauche et à droite pour être sûr que je m'adresse à la bonne personne on va commencer avec Virginie Merger et ben voilà très bien vous êtes assise à côté de moi c'est très bien vous êtes chargée de mission RP dans l'aube on va donc donner un petit peu des retours un petit peu de toute cette démarche à partir de quand cette démarche RP a commencé si je puis dire où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors la démarche elle a démarré en 2018 à l'initiative de la FHF il a fallu le temps de monter le projet et de trouver les territoires qui allaient expérimenter la démarche et en 2019 ça a vraiment débuté du coup sur notre territoire et de 2019 à 2023 comment vous voyez évoluer cette démarche RP elle s'agrandit elle prend de l'ampleur ? Alors on a commencé par faire des réunions cliniques pour recueillir et faire un état des lieux en fait de ce qui se faisait sur notre territoire faire un bilan des ressources et des besoins donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation suite à ces réunions on a monté des fiches actions pour pouvoir savoir comment démarrer et petit à petit en fait on est monté en charge donc il y a eu les épisodes de Covid qui ne nous ont pas facilité les choses mais on s'en est bien sortis et au final on voit qu'on a de plus en plus d'acteurs et de partenaires qui nous rejoignent Justement combien au sens large du terme combien d'entités différentes ça concerne combien il y a de personnes rassemblées sur la table RP vous allez peut-être me donner un chiffre mais ça se compte par dizaines on se réunit comment c'est 10 personnes 20 personnes 30 personnes 40 Non on est on est quand même bien nombreux après on a vu les personnes sur la table ronde précédente donc on va dire les institutionnels et les dispositifs donc ils font partie justement de nos discussions autour de la responsabilité populationnelle et sur le volet plus opérationnel on voit qu'il y a les hôpitaux Champagne-Suite on va avoir des maisons de santé avec les professionnels de santé qui y travaillent donc ça va être du médecin l'infirmière podologue diététicienne enfin vraiment tout un tas de professions diverses et variées ça va être avec les associations donc associations de patients ou associations d'acteurs de santé aussi les maisons sport santé sans les oublier les élus il y a vraiment beaucoup de monde autour de la table et en fait la responsabilité populationnelle c'est vraiment l'affaire d'un territoire c'est pas ok c'est porté par les hôpitaux Champagne-Sud mais c'est vraiment le territoire qui doit s'emparer de cette démarche de quels outils on dispose pour favoriser cette démarche ERP on a parlé beaucoup d'acquisition d'informations d'échanges d'informations sur le patient c'est facile à mettre en oeuvre ces échanges alors on a la chance depuis le début de travailler avec notre grade donc c'est le groupement régional d'appui au déploiement de la e-santé donc c'est PULSI on travaille avec eux depuis le début si je peux dire et ça nous permet enfin ça a été long eux aussi ils ont dû connaître ils ont eu certains événements qui font que ça a pris du temps et enfin voilà mais maintenant depuis peut-être deux ans on a un socle de base et en fait avec certaines fonctionnalités comme le WhatsApp sécurisé qui permettent d'échanger en temps réel des informations donc ça va être de la question au document ou à la photo et le patient dispose enfin il n'a pas accès pour le moment mais il y a un espace en fait qui concerne le patient où on rentre l'équipe de prise en charge de ce patient et ça permet de pouvoir avoir accès à certaines informations donc là encore c'est un outil très important pour cultiver ce lien vit l'hôpital et favoriser les prises en charge des patients le docteur Laplanche avait déjà montré évidemment des statistiques qui commençaient à montrer les bénéfices observés de cette démarche pour vous qui êtes au quotidien dans ce travail quels sont les principaux obstacles à relever ou les principaux défis pour avancer encore plus dans cette démarche je vais être très terre à terre ça va être le personnel parce que je suis moi et moi même du coup donc sauf me démultiplier pour le moment c'est vrai que je suis toute seule sur vraiment sur le terrain en opérationnel après on est une équipe projet donc on est trois maintenant mais ça va être vraiment les bras parce qu'effectivement on est de plus et c'est tant mieux de plus en plus identifiés sur le territoire ce qui fait qu'il faut faire des actions il faut faire des actions il faut faire des choses et j'ai double casquette puisque je fais de la gestion de projet mais aussi ce côté bilan pour les patients et soutien pour les professionnels et c'est vrai que le temps n'est pas élastique plus ça prend de l'ampleur plus il faudra des moyens évidemment mais c'est plutôt bon signe alors à vos côtés des acteurs de cette démarche RP dans l'aube ils vont donc nous donner leur retour d'expérience je voudrais donner la parole à Yves Noiset vous êtes le président de la CPTS de Trois Champagnes Métropole la communauté professionnelle territoriale de santé qui regroupe les professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser à leur initiative autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes vous avez donc l'habitude de travailler de manière collégiale si je puis dire au sein de cette CPTS et comme l'ARP l'envisage d'une certaine manière vous avez déjà collaboré avec l'équipe ARP sur ce territoire est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de collaboration justement concrètement tout à fait nous sommes une jeune CPTS puisque nous sommes opérationnels depuis avril depuis la signature de la CI qui nous a donné les moyens d'être actifs mais l'ARP nous a donné surtout un but commun à tous de travailler ensemble et pour le moment nous venons surtout en relais et en soutien de ceux qui travaillent pour la responsabilité populationnelle on a participé à des actions de dépistage notamment avec la MSP de Saint-Julien-les-Villas pendant la semaine du diabète et une deuxième action ça a été de faire connaître la responsabilité populationnelle à nos adhérents aux professionnels de santé qui pour beaucoup l'ignorent et donc nous avons réuni les différents professionnels de santé et la responsabilité populationnelle a été présentée ce jour-là voilà donc c'est une action concrète et il y a d'autres actions donc une autre qui va avoir lieu très prochainement c'est Vive l'automne qui est bientôt avec l'intervention d'une diététicienne qui va animer des ateliers tout ça surtout sur l'axe de la prévention donc il y a également au mois d'octobre quelque chose qui est prévu en collaboration avec l'Azimat qui sera un peu sur le même registre avec participation à des ateliers en collaboration avec la responsabilité populationnelle alors vous l'avez dit vous êtes une toute jeune CPTS comment vous voyez l'avenir avec l'ARP est-ce que vous pensez que les exemples que vous donnez sont amenés à se multiplier comment vous voyez cet axe entre votre entité et l'ARP dans le futur alors l'idéal ce serait que chaque professionnel de santé puisse participer au quotidien à cet objectif si tant est que son activité professionnelle le lui permette et que les moyens lui soient donnés mais c'est évidemment un but notre rôle à tous c'est de soigner les gens mais également de les maintenir le plus longtemps possible en bonne santé donc tout concourt à ça et on va forcément dans toutes les professions qui gravite autour du patient diabétique parce que c'est surtout sur celui-là qu'on travaille on va tous mettre en place des actions qui vont on espère de façon synergique améliorer l'état de santé mais c'est inéluctable on va aller plus de plus en plus vers la prévention pour éviter d'aller de trop vers le soin merci autre témoignage celui du docteur Moreau Tancredi diabétologue au centre hospitalier de Troyes bonsoir on l'a dit le diabète c'est l'un des axes de travail de l'ARP comment est arrivée si je puis dire l'ARP dans votre vie professionnelle à vous en fait c'était pour la constate que la prise en charge des personnes diabétiques c'est pas optimal donc effectivement on a réfléchi sur comment on peut améliorer la prise en charge et donc on a eu à partir de 2019 la possibilité de se réunir de participer à la responsabilité populationnelle et donc de se rencontrer avec tous les différents acteurs du territoire pour chercher de construire ensemble des parcours adaptés pour la prise en charge optimisée des patients diabétiques et adaptés bien évidemment justement sur le terrain comment vous collaborez avec l'équipe de l'ARP parce qu'on a compris le principe mais du coup concrètement au quotidien on a un échange régulier donc on se rencontre pour discuter comment on peut améliorer le parcours qu'on a créé pour comment on peut organiser un dépistage parce que comme vous avez bien expliqué effectivement on a deux parties le dépistage et la prise en charge des patients déjà diabétiques et puis adapter donc la mise à jour des protocoles soit thérapeutiques soit des parcours qu'on a toujours adapté en fonction des recommandations des sociétés internationales Est-ce que l'ARP a changé ou a modifié vos pratiques ou vos organisations de travail est-ce que ça a amené à cette réflexion là aussi Oui bien sûr donc on a eu la possibilité effectivement de modifier l'organisation du service donc on a eu la possibilité de l'ouverture de l'hôpital des semaines de l'hôpital des jours et donc on a construit des parcours adaptés avec différents intervenants donc les téticiennes l'infirmier d'éducation psychologue éducateur sportif autour des patientes autour de la pathologie diabétique et à partir du janvier 2023 on a construit donc on a la possibilité d'avoir des réunions pluridisciplinaires à la maison de santé de Bar-sur-Seine donc pour chercher de soigner les patientes dans son territoire donc pour transporter effectivement pour avoir la possibilité de soigner avec des spécialistes dans le territoire et d'éviter de se déplacer les patientes sur l'hôpital de Troyes merci je vais m'adresser à David Yann Le Pelec était censé intervenir et il est là d'accord je crois non voilà il n'est pas là on est d'accord bon je m'en doutais un petit peu donc j'ai préféré réévoquer ça plus facilement du coup je vais donner directement la parole à Laurence Pécheux vous êtes infirmière libérale oui et dans ce cadre vous êtes basée à Bar-sur-Seine vous participez à des actions avec l'ARP notamment des actions de dépistage est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste là encore on est sur le terrain oui bien sûr on a déjà fait des dépistages de diabète sur le marché dans le hall de la maison de santé aussi devant la pharmacie de l'Astène à Bar-sur-Seine ce qui nous permet en fait de de dépister des gens déjà tout public mais aussi au sein de la maison de santé les gens qui viennent consulter leur médecin mais pas que aussi les personnes qui sont qui vont chez le kiné qui vont chez l'orthophoniste qui ne sont pas forcément sensibilisés à leur pathologie parce qu'ils ont d'autres problématiques et en fait en étant dans le hall d'accueil de la maison de santé on pouvait un petit peu sensibiliser tout le monde en fait est-ce que vous avez l'impression que ça peut changer votre manière de faire et la relation que vous avez avec les patients ce travail en amont bien sûr et de travail en amont et aussi le parcours de soins parce qu'en fait quand on s'aperçoit que des patients ne peuvent pas prendre leur rendez-vous auprès des spécialistes sur l'hôpital de Troyes par exemple on a notre lien fort Virginie qui nous permet d'avoir les rendez-vous des fois plus rapidement ou pour les personnes en fait c'est plus pratique de passer par nous et même Virginie pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste Que vous apporte l'ARP dans votre pratique quotidienne ? Beaucoup en fait ont un travail de collaboration surtout au sein de la maison de santé avec le lien ville-hôpital mais aussi les RCP qu'on fait avec le docteur Tancredi qui nous permet de nous tenir formés et informés sur toutes les pathologies et les nouveautés mais aussi par rapport à la maison de santé comme le disait le docteur Tancredi beaucoup de patients ne veulent plus se déplacer sur trois et ils ne veulent plus être suivis par un diabétologue par contre par exemple ils veulent rester sur barre sur scène donc les médecins se retrouvent des fois un petit peu avec des situations complexes et le fait qu'on ait le docteur Tancredi qui vienne en réunion une fois par mois à la maison de santé on expose nos cas de patients complexes et on peut avoir des solutions de traitement ou d'adaptation de traitement on a l'impression en vous écoutant tous que c'est vraiment du gagnant-gagnant c'est à dire que à la fois vous apportez beaucoup à cette démarche et à la fois la démarche vous apporte tout à fait c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avancer en fait et puis surtout pour le patient voilà des beaux mots permettre d'avancer alors le dispositif RP ne concerne pas uniquement le milieu médical au sens strict du terme des associations y sont impliquées je vous propose in fine d'écouter le témoignage de deux d'entre elles alors tout d'abord l'association française des diabétiques l'AFD je vais vous demander de vous présenter parce que j'avais deux noms je suis Sylvain Mathieu donc vice-président de l'association française des diabétiques au Baut-Narmes donc je tiens à rectifier un petit peu parce que par manque de dirigeants l'association française des diabétiques au Baut-Narmes allait disparaître et donc nous avons accueilli nos amis au Marnay qui représentent 40 adhérents et nous avons un vice-président qui réside en Haute-Marne donc qui permet de faire le lien alors on l'a rappelé plusieurs fois le diabète est l'un des axes de travail de la responsabilité populationnelle l'AFD est évidemment impliqué particulièrement dans le dépistage du diabète comment vous collaborez avec l'équipe de la responsabilité populationnelle est-ce que ça vous est déjà arrivé est-ce qu'il y a déjà des expériences nous apportons une collaboration technique en ce sens que nous faisons des dépistages et puis nous aidons au remplissage du fameux questionnaire fait un risque et nous communiquons beaucoup avec Virginie qui nous qui nous informe des actions avec un calendrier donc avec nos dirigeants enfin nos quelques infirmières retraités ou en activité qui permettent de faire des dépistages donc nous allons faire des actions sur les marchés un petit peu dans des maisons de santé également est-ce que vous attendiez de certaine manière cette nouvelle démarche est-ce qu'elle complète beaucoup le travail associatif que vous faites donc ça nous a permis d'enrichir nos connaissances sur le diabète évidemment et sur le territoire de santé puisque nous avions des actions et la responsabilité populationnelle nous a permis de travailler en équipe je crois qu'à l'heure actuelle le travail en équipe que ce soit dans le milieu professionnel sportif j'en passais des meilleurs et ce soir le milieu de la santé c'est très important d'une autre façon en sens inverse si je puis dire peut-être que cette démarche de responsabilité populationnelle vous essayez de la retranscrire à vos adhérents est-ce que ça peut rejaillir aussi dans leurs réflexions et dans leur démarche bien sûr en dehors de la responsabilité populationnelle nous avons deux patients experts qui organisent des groupes de parole dans le territoire de santé et qui accueillent des groupes de dix personnes qui ont des besoins en matière de santé évidemment puisque nous ne sommes pas personnels de santé mais dans des conseils professionnels juridiques pour leur difficulté quand ils se rencontrent des difficultés dans leur parcours ça vous a permis d'être plus en phase avec le secteur médical de mieux le connaître c'est vrai ça permet de j'espère que l'extension à toute la France peut-être c'est un vœu pieux mais c'est un territoire de santé bon peut-être que ça va ça va s'étendre avec le temps en tout cas c'est ce que vous dites ça vous a permis d'être plus en lien en tout cas à vos côtés autre association présente sur cette table ronde le réseau sport santé bien-être Vanessa Mazzou Cotelli vous représentez cette association bonsoir alors on sait que le sport est un axe fort dans la promotion des gestes de bonne santé déjà rappelez-nous un tout petit peu l'objectif de votre association réseau sport santé bien-être alors le réseau sport santé bien-être est une association qui a été créée en 2009 et qui avait pour vocation première de décliner l'activité physique à des fins de santé comme l'a rappelé David Laplanche il faut bien différencier activité physique et sport sport c'est ce qui va être tout ce qui va être normé qui va avoir des règles c'est la coupe du monde de rugby c'est voilà dès lors qu'il y a des terrains délimités un comptage de points ou ce genre de défi ça s'appelle du sport l'activité physique et en opposition l'inactivité physique c'est toutes les activités qu'on fait dans notre vie quotidienne donc aller chercher le pain à pied aller au travail en vélo faire la vaisselle du jardinage du bricolage etc on pourrait avoir plein d'exemples ça contribue à l'activité physique qu'on doit faire quotidiennement si on reprend les recommandations de l'organisation mondiale de la santé un adulte doit faire 2h30 d'activité physique modérée modérée ça veut dire je peux parler pendant que je fais mon activité physique quand c'est une activité légère on dit qu'on peut chanter et voilà quand elle est soutenue c'est élevé on dit qu'on peut répondre à une question simple par une réponse monosyllabique c'est à dire ça va t'arriver encore à respirer en courant oui et quels sont donc vos liens avec l'ARP du coup ? donc moi je suis arrivée au réseau 2022 puisque je coordonnais le Covid avant sur Reims et le Grand Reims c'est nous de travailler en exercice coordonné les branches fondatrices du réseau sport santé bien-être sont le mouvement sportif avec les CROSS l'EGDOS c'est tous les éducateurs sportifs du territoire le milieu médical et donc nos instances notre bureau notre conseil d'administration sont formés de ces trois instances et la dernière c'est les usagers avec l'association par exemple des diabétiques ou sport pour tous ou d'autres structures comme ça et on tient à ce travail de terrain d'expérience parce que si je me focalise sur mon prisme de sport santé il est très certainement erroné par rapport à ce que va m'apporter les professionnels et notamment les statistiques ce que les sachants ont pu déterminer comme protocole d'accompagnement pour les patients et sur des patients diabétiques ou à risque de développer du diabète il y a des données de santé que nous ne maîtrise pas déjà parce qu'on n'est pas professionnels de santé et donc on a le secret médical nous notre port d'entrée c'est la prescription médicale c'est ce qu'on appelle le sport sur ordonnance c'est à dire que pour que des patients nous soient adressés il faut une prescription médicale d'un médecin il n'est pas censé référencer la pathologie puisque nous ne sommes pas corps médical il se trouve que dans le bilan médico-sportif qu'on va faire passer le patient souvent nous raconte son parcours de soins et les pathologies qu'il porte depuis une ou plusieurs années des fois pluripathologiques mais cette expérience là pour que nous on connaisse et qu'on sache comment l'orienter au mieux vers une activité physique adaptée à sa pathologie à son quotidien il nous faut des données sur les strates par exemple entre un strat 0 et un strat 4 il y a certainement des inaptitudes fonctionnelles temporelles ou non que nous on doit connaître pour ne pas mettre plus en danger le patient je prends toujours l'exemple alors là on ne traite pas du cancer mais sur le cancer du sein vous allez vous faire opérer à gauche si je vous fais lever le bras à gauche ça paraît du bon sens comme ça mais sur des pathologies plus complexes on a besoin des exercices coordonnés et de l'expérience de chacun pour nous faire notre travail correctement mais tout ce travail en amont par exemple sur le diabète que fait l'ARP est-ce que ça peut vous amener à terme à avoir plus de personnes qui vous consultent pour reprendre une activité physique est-ce qu'on est aussi dans ce travail on va dire de brassage on porte le dispositif prescrimo qui est porté par l'ARS Grand Est qui consiste à prendre en charge pour le moment des patients atteints de pathologies chroniques donc c'est déjà des patients qui sont porteurs de maladies on est en prévention tertiaire l'objectif et on est aussi responsable on est porteur de maisons sport santé l'objectif premier des maisons sport santé outre la promotion la sensibilisation la formation c'est de décliner une offre sport santé pour toute la population donc ne pas attendre qu'il soit porteur et de bien être sur un travail de prévention de l'enfant pas encore né donc de la femme enceinte jusqu'à la fin de vie donc ce travail avec la responsabilité populationnelle de prévention d'aller sensibiliser le grand public à faire attention dans son quotidien pour ne pas on n'empêchera pas l'ensemble de la population à développer des pathologies ce serait bien mais on n'en est encore pas là mais si on peut on peut on peut limiter le fait que la maladie se déclare le plus tard possible et de se faire un capital je dirais santé de force de tout mettre dans son dans son sac à dos pour pouvoir avancer le plus loin possible sur le chemin de la vie et bien on est là pour contribuer à cet effort collectif merci pour conclure je vais donner de nouveau la parole à Virginie Merget pour vous quels sont les axes futurs de développement de l'ARP dans l'aube est-ce que vous voyez déjà des projets à venir des choses à retravailler on l'a évoqué un peu plus tôt dans la soirée ça va être l'extension à d'autres pathologies par exemple ça va être récemment le fait de travailler sur les ambassadeurs santé parce que ça c'est un axe très important pour nous de cultiver le aller vers et de parler enfin il n'y a pas mieux qu'un patient ou un citoyen pour parler à un autre citoyen en fait avec et la vulgarisation des termes médicaux ça va permettre d'améliorer tout ce qui est communication et de ramener dans le soin des personnes qui qu'on aurait du mal à capter et est-ce qu'il y a encore des possibilités d'agrandir le cercle de l'ARP au sein du secteur médical au sens large on est très inclusif tous ceux qui veulent participer à la démarche sont les bienvenus bien au contraire on continue de faire notre travail de on va présenter la démarche en fait dans des maisons dans les maisons de santé en fait pour leur présenter voir comment on peut collaborer de façon efficace ensemble pour et ça c'est un travail qu'on mène encore et qu'on va continuer à faire pour justement essayer de mailler tout le territoire au bois il y a encore un beau travail à faire en tout cas oui pour le moment notre groupe est encore trop restreint et bien écoutez vous lancez un appel aussi ce soir merci merci pour ces interventions je vais vous proposer de rester là peut-être parce qu'on va proposer à la salle et au public de poser des questions alors c'est très simple il y a deux personnes qui sont dans les escaliers prêtes à vous donner un micro si vous avez des questions pour nos différents intervenants n'hésitez pas alors généralement c'est toujours alors vous levez la main ce serait plus simple et c'est toujours la première question qui est la plus dure c'est par expérience c'est comme ça donc j'ai l'habitude de faire une sorte d'hôtel des ventes première question une fois et bien voilà ça marche toujours merci monsieur je vais vous demander de vous présenter quand même de dire qui vous êtes votre fonction et puis votre question évidemment bonsoir à tout le monde je m'appelle Didier Finot et je voulais simplement vous interpeller sur le volet prévention puisque les bonnes habitudes se prennent au plus jeune âge dans l'éducation nationale nous avons un parcours de citoyenneté je pense que le parcours de santé devrait être développé il existe je le qualifierais de balbutiant pour l'avoir connu je peux j'ai quand même qualité pour en parler votre fonction votre fonction exact je suis retraité maintenant oui mais c'était précédemment oui j'étais chef d'établissement voilà comme ça on comprend mieux votre réaction voilà vous comprenez ma remarque donc souvent ce parcours de santé ce sont des actions one shot et si on veut absolument que les bonnes habitudes s'enracinent il faut une récurrence et donc il faut y revenir de l'école élémentaire en passant par le collège jusqu'au lycée voilà je pense que le volet prévention est fondamental et l'intérêt aussi d'agir en partenariat avec l'éducation nationale c'est que vous avez un public captif vous avez toute une génération et si vous voulez aussi évaluer l'atteinte de vos objectifs il est facile de faire des suivis de cohorte voilà merci alors je ne sais pas si cette réaction amène à une réaction est-ce que oui quelque part est-ce que l'éducation nationale le corps enseignant peut être intégré dans une démarche de responsabilité populationnelle alors quand on a lancé les réunions cliniques on avait un représentant de l'éducation nationale justement parce que effectivement c'est au début de sa vie qu'on commence à prendre les bonnes habitudes et si on regarde parce que du coup là on a beaucoup parlé du territoire au bois mais ce qui se fait à Niort en fait avec le parcours du coeur les chargées de mission vont faire des actions de prévention justement elles traitent plus l'insuffisance cardiaque mais elles vont faire des missions de prévention je crois que c'est un collège donc c'est un axe de développement terminé oui et là monsieur pareil même punition non prénom fonction bonjour bonjour Pascal Raclo je suis prof à la fac de pharmacie à Marseille et justement j'en profite puisqu'on parle d'action de prévention dans les établissements scolaires il y a peut-être des relais que vous pouvez interroger ce sont les étudiants en santé au sens large y compris au niveau des IFSI puisqu'il y a une obligation désormais dans les études de santé depuis quelques années que ces étudiants fassent un service service sanitaire qui consiste en des actions de prévention primaire et donc il doit y avoir un maillage territorial de ces actions alors dans les grandes villes là où il y a des facs pour les étudiants médecine, maïotique odonto, pharmacie et plus largement dans le territoire au niveau des IFSI et parmi les thématiques nationales il y a notamment la nutrition et la nutrition ça intéresse aussi le diabète donc voilà c'était juste pour témoigner en ce sens et en complément du chef d'établissement retraité l'an dernier quand on vous a présenté en fait l'action qu'on a réalisé au mois de novembre dans le cadre de la journée mondiale du diabète effectivement on y a associé l'IFSI donc ils étaient plutôt contents et satisfaits de travailler parce que justement on a fait des groupes plutôt diverses avec des professionnels de santé et des étudiants les bonnes idées sont toujours à prendre un peu partout dans le territoire d'autres questions peut-être pas s'arrêter à deux quand même ça n'a suscité chez vous aucun questionnement on a été tellement clair je vais refaire l'hôtel des ventes troisième question une fois troisième question deux fois c'est en train de s'éteindre troisième question oui troisième question donc toujours Philippe Fagnoni pharmacien également on a entendu au niveau de la responsabilité populationnelle les actions des différents professionnels de santé on aurait aimé entendre aussi le message du pharmacien d'officine mais pour les pharmaciens hospitaliers et là peut-être un lien avec Vincent Lobby dans la démarche qui a été portée dans le territoire de l'Aube est-ce que puisque notre public est aussi en partie constitué de pharmaciens hospitaliers est-ce qu'on peut trouver une place est-ce qu'on et si oui pour ceux qui ont déjà l'expérience sur le terrain quelle est peut-être la porte d'entrée que le pharmacien hospitalier pourrait emprunter s'il y en a une qui répond le docteur Laplanche en plus il y a une place pour vous vous asseyez vous restez là c'est une bonne question on a discuté un tout petit peu avant je pense que tout professionnel de santé hospitalier a un intérêt et non seulement il a un intérêt en tant que professionnel de santé mais surtout ce que disait Virginie il a un intérêt en tant que citoyen et il est en plus souvent déjà bien informé sur ce qu'est le diabète par exemple donc il peut aller relayer ce message après en tant que pharmacien hospitalier évidemment que c'est plus compliqué alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'insérer parce que par exemple à l'intérieur de l'établissement on peut largement travailler sur la conciliation médicamenteuse en diabétologie on n'a aucun souci là-dessus et peut-être que ça peut aussi parfois aller travailler sur l'élaboration de la strate du patient vérifier s'il est complexe s'il n'est pas complexe donc évidemment qu'il y a toujours un lien maintenant je reste persuadé que le lien principal c'est le lien en tant que sachant et de pouvoir aller relayer l'information au niveau de toutes les personnes qui souhaitent avoir plus de compléments d'information oui tout à fait en tout cas moi je partage et votre présentation m'a appelé un commentaire en tant qu'enseignant de pharmacie clinique nous on dit souvent le bon médicament aux patients au bon moment etc et dans les éléments de responsabilité populationnelle vous avez repris une partie également de ces éléments de langage donc il y a effectivement des éléments convergents complètement et je pense que et Mauro ne dira pas le contraire la thérapeutique en diabétologie a tellement évolué ces derniers temps que je pense que l'apport du pharmacien est essentiel oui bien sûr effectivement on a déjà démarré des collaborations aussi parce que voilà vous savez que la diabétologie avance très rapidement donc on a des médicaments qui sont sortis des médicaments qui vont sortir l'an prochain et donc effectivement la collaboration et partager des parcours et des prises en charge c'est absolument fondamental donc voilà on a la place pour tout le monde Madame c'est bon votre micro arrive sur votre droite merci donc Claudine Gard je suis pharmacien mais je travaille aussi à l'Omedit en Corse j'ai une question sur les ambassadeurs vous nous avez dit que vous aviez des relais qui s'appelaient des ambassadeurs donc qui sont-ils comment les ils sont volontaires vous les avez trouvés comment et puis que font-ils et j'ai la question est couplée avec une autre c'est travaillez-vous avec des influenceurs dans notre région on a des influenceuses sur le diabète de type 1 qui font quand même des choses qui sont très bien avez-vous aussi dans le cas du diabète ou de l'insuffisance cardiaque des influenceurs en région qui travaillent avec vous alors les ambassadeurs je vais plutôt vous donner l'exemple de ce qui se passe à Douai parce que nous on vient seulement de rendre notre copie pour avoir le financement donc on sait que ça va avancer on a une idée de ce qu'on veut mais en fait ce qu'on veut c'est principalement ce qu'on a vu fonctionner et c'est bien l'avantage d'être 5 territoires c'est de pouvoir capitaliser sur ce qui s'est fait ailleurs et clairement à Douai c'est quelque chose qui existait avant la responsabilité populationnelle qui était largement renforcée ensuite c'est des citoyens réellement c'est les personnes qui habitaient c'était uniquement QPV donc quartier prioritaire de la ville et c'est des citoyens du quartier prioritaire de la ville qui ont eu une formation en santé en fait pour juste avoir le bon message mais après eux l'ont retranscrit pour qu'ils puissent le donner à leurs concitoyens et vraiment ce qui est important dans l'ambassadeur c'est le fait qu'il habite au même endroit et qu'il va pouvoir redire la même chose et ça va pas marcher la première fois ça va pas marcher la deuxième et peut-être que la cinquième fois en bas de l'ascenseur quand il va redire la même chose ça va extrêmement bien passer et c'est vraiment ce qui nous intéresse c'est aller chercher ce public qui est en dehors aujourd'hui du système de santé et Dieu sait que le diabète est une maladie qui est largement méconnue puisque souvent malheureusement on découvre le patient diabétique de type 2 bien après finalement le moment où on aurait pu le faire d'où l'intérêt de travailler sur la prévention primaire comme on le fait et eux ont été vraiment un lien important et pour vous dire ce qui est intéressant c'est même la mairie aujourd'hui qui porte quasiment la démarche de responsabilité populationnelle dans la ville de Douai certes l'hôpital est encore là mais la mairie a pris énormément de place d'où les ambassadeurs santé et les quartiers prioritaires de la ville et sur les influenceurs alors malheureusement les influenceurs je suis preneur parce que pour le coup on n'a pas encore eu ça mais peut-être que ça va arriver parce que et c'est la dernière diapo si c'est possible on est en fait aujourd'hui sur une grande phase d'extension du modèle c'est à dire qu'il a fallu essuyer des plâtres il a fallu adapter notre modèle il a fallu savoir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas tout ça vous l'avez dans les deux liens qui sont là et qu'on pourra vous transmettre vous avez un petit peu toute la richesse de ce qui a pu se faire parce qu'aujourd'hui on a partagé sur ce qui se passe dans l'aube mais il s'est passé des choses vraiment extraordinaires à Quimper à Nior ou à Vesoul donc on n'a aucun souci de pouvoir partager avec vous d'ailleurs toutes ces informations sont dans les différents guides qui sont à disposition et on est vraiment sur la phase d'extension alors quand je dis phase d'extension ça ne veut pas dire que tout le monde va pouvoir se lancer en même temps parce que vous avez compris ça demande quand même une démarche projet qui est importante il y a un substrat scientifique sur lequel on y tient vraiment on souhaite que la démarche ne soit pas galvaudée et c'est en train de se mettre en place par exemple le CHU Nancy vient de se lancer il y a quelques semaines et a signé officiellement pour rester dans notre région Grand Est il y a Colmar qui va arriver au niveau il y en a aussi au niveau de la Bourgogne Franche-Comté au niveau de la Provençal Côte d'Azur tous les territoires de Bretagne veulent se lancer actuellement donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année on ne sera pas 5 groupements hospitaliers mais 20 groupements hospitaliers territoire ça représente plusieurs millions d'habitants donc on est vraiment en train de passer un cap et vous parliez d'influenceurs alors moi j'ai la chance de faire partie de l'équipe nationale en appui et on joue réellement un rôle d'influenceurs c'est à dire qu'une grosse partie de mon travail aujourd'hui c'est d'aller faire ce type de témoignages un peu plus formel bien sûr et un peu plus théorique parce qu'on est dans le démarrage mais c'est réellement les influenceurs en fait on est déjà dessus on essaie d'influencer non pas à l'échelle locale maintenant mais de faire que ça aille beaucoup plus loin en nombre de territoires pour pouvoir influencer la politique de santé et se dire que la prévention c'est pas juste un nom qu'on rajoute à la fin d'un nom d'un ministère on veut réellement que ça soit suivi des faits alors les annonces sont là et on espère que ça va aller jusqu'au bout et puis on veut passer à la V2 à la V3 la V ce que vous voulez en tout cas de la coopération en santé je vous ai montré tout à l'heure on a des groupements hospitaliers de territoire qui aujourd'hui sont arrivés à maturité grosso modo on construit tous notre projet médico-soignants partagés de deuxième version les CPTS on sait que ça va mailler tous les territoires aujourd'hui et il y a quasiment une obligation en fait d'aller faire des CPTS partout nous ce qu'on souhaite c'est que toutes ces instances certes elles continuent mais qu'elles se fédèrent pour pouvoir arriver à un groupement de santé de territoire et à ce qu'on puisse tous travailler ensemble avec les mêmes objectifs et éviter les doublons pour que ça soit toujours le bon acteur au bon endroit ce sont des beaux mots de conclusion à moins qu'il y ait encore une question oui docteur Moreto c'est pas exactement une question en fait c'est plus pour venir en complément à ce que vous indiquiez sur le projet médical et de soins partagés du GHT alors je vous ai dit qu'on avait une filière qui s'intitule pathologie chronique dans le cadre de cette filière qui est animée par le docteur Tancredi au-delà du diabète puisqu'on est beaucoup autour du diabète ce soir mais on va traiter d'autres pathologies sur le même modèle un peu d'organisation que la RP donc on va parler de l'insuffisance cardiaque de l'ostéoporose de la BPCO de l'insuffisance rénale enfin voilà tout un tas d'autres pathologies chroniques qui vont se trouver finalement maillées et avec une articulation des professionnels entre eux sur le même modèle que ce que la RP porte comme modèle d'organisation d'autres réactions ou questions pour terminer vous pouvez vous amuser à flasher le QR code on a aussi vérifié celui-là fonctionne aussi c'est incroyable et vous arrivez directement pour pouvoir vous tester pour le fine risque alors ne soyez pas inquiet ça ne veut pas dire que vous êtes diabétique si c'est positif ça veut dire que vous êtes à risque de développer un diabète dans les dix prochaines années il est donc encore temps de changer vos habitudes pour éviter que ça arrive merci merci beaucoup pour vos interventions et votre écoute et bien on va souhaiter en tout cas aux pharmaciens qui sont dans la salle un bon congrès merci encore merci à vous merci à vous merci à vous Merci.